Je sais même pas combien d'exercices biceps je t'ai proposé, j'en ai trop fait, mais je n'ai pas fait assez, parce que là, j'ai donné 3 exercices pour bien sentir tes biceps et bien les arracher dans tes séances. J'ai fait une vidéo, Gigi Winter Arc, biceps, voilà, et tout, mais là, 3 exercices qui vont te permettre de te fumer en fin de séance, là, c'est spécial exercice fin de séance. On perd pas de temps, premier exercice, curl biceps à la poulie, unilatéral, l'idée, c'est de faire ses séries en full contrôle en prenant son temps et en mettant lourd. Tu mets une charge lourde pour le mouvement et tu fais un mouvement lent, ok, là, ça va te faire mal, là, y'a pas de truc facile, là, ça va te faire mal, 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher la douleur, d'aller chercher la congestion. La congestion, normalement, elle est déjà là, parce que c'est en fin de séance. Mais l'idée, c'est de la titiller le plus possible pour qu'à la fin, t'as même pas le temps de soit conduire ta voiture, soit sortir ton passe pour valider les transports, parce que t'es un bon citoyen, tu payes les transports, je veux que même quand tu prends tes clés pour rentrer chez toi, tu peux pas, tu vois, t'as trop mal, il faut que t'appelles de l'aide, il faut que le surveiller vienne pour t'ouvrir la porte. C'est ça que je veux. Et même si c'est en fin de séance, l'idée, c'est d'aller chercher 3 ou 4 séries de 10 répétitions par bras. Deuxième exercice, curl biceps en prise serrée. Très, très bon exercice. J'aimais cet exercice. Tu peux le faire aux haltères ou à la barre OZ, mais là, tu prends la prise la plus serrée possible. Moi, ce que j'aimais avec les haltères, c'est incliner les haltères comme si j'avais une barre OZ et faire mes séries. La barre OZ, tu prends vraiment la prise la plus serrée possible. Pourquoi je fais pas en barre OZ ? Parce qu'en barre OZ, la prise la plus serrée, pour certaines barres, c'est pas en mode Z, c'est en mode droit, tu vois. Et moi, ça me fait mal au poignet. Je sais qu'aux haltères, ça me fait pas mal. Donc, je prends des haltères. L'idée, c'est d'aller chercher entre 8 et 10 répétitions pour faire ça bien. Mais j'aime bien cet exercice. Et si tu peux rajouter un blocage vers le haut, une seconde ou deux secondes, là, on est bien. Ok ? Là, on est vraiment bien. Le maximum que j'ai mis pour cet exo, il me semble que c'est 22 kilos. Ouais, 22 kilos. Mais c'est super lourd. C'est pas tout le temps. Ça dépend des jours. Ça dépend de ce que j'ai mangé. Ça dépend de ce que j'ai fait dans la journée. Si j'ai travaillé ou pas. Si j'ai eu des tournages ou pas. Ça dépend de plein de choses. Mais mes charges changent à chaque fois dans ce mouvement. Que ce soit en fin de séance ou milieu de séance. Mes charges changent à chaque fois pour ça. Mais j'essaye de m'être lourd pour le moment présent. C'est important. Et pareil, on va chercher entre 3 et 4 séries de 8 ou 10 répétitions. Dernier exercice. Là, c'est vraiment l'exercice que tu vas faire. Après, tu prends ton sac, tu prends la personne et tu rentres. Comme les épaules, escalier. Ok ? Je le précise. Escalier pour les biceps. C'est simple. Tu vas le faire à la poulie. À la poulie, barre droite. Pour moi, c'est le meilleur ressenti qu'on a sur les biceps. Tu fais une répétition. Tu descends. Tu comptes une, deux secondes. Deux répétitions. Tu descends. Une, deux secondes. Trois répétitions. Tu descends jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Avec une charge moyenne. Et on avance. On fait les choses bien. C'est important. Alors, pour moi, il y a deux types d'escalier. Il y a des escaliers comme ça. Et des escaliers que je fais. Parfois qui est beaucoup plus dur. Mais je te conseille de faire comme ça pour l'instant. Des escaliers que je fais, en général, c'est que, tu vois, je fais une répétition, mais je bloque deux secondes. Je descends deux répétitions et je bloque deux secondes. Je descends jusqu'à 10. En rajoutant cette contraction, ça va être beaucoup plus dur. Là, au niveau de la quatrième, là, tu aurais envie de rentrer chez toi déjà. Mais, avant de faire ça, fais celui-là. Descends en bas tranquillement et fais tes séries. Déjà, même l'autre, la sixième, ça va être dur. Mais si tu rajoutes le blocage, ça va être encore plus dur. Ça va te faire beaucoup plus mal, ok ? Mais moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je cherche. Comme je l'ai dit, j'ai un point fort. Il faut qu'il soit très, très fort. C'est le seul point qui me rapproche du chargement. C'est tout. Sinon, quand tu auras mes pets, quand tu auras mon dos, alors tu sens que c'est compliqué. Mais les bras sont plus balèzes que certaines personnes qui se chargent à outrance. Et je suis content de ça. Et je fais en sorte de travailler le plus dur possible. Pour qu'il reste bien, pour qu'il reste fort. Parce que c'est mon argument de vente, les biceps. C'est important. Il n'y a pas besoin de faire deux, trois séries. Juste une seule série convient. Tu fais ta série. Tu la valides, tu rentres chez toi. Tu dis au revoir à personne, ok ? Tu dis au revoir à personne. Limite, tu peux prendre ton sac avec toi. Tu prends ton manteau à côté. Tu fais et tu pars directement. Parce qu'après ça, tu serais énervé. Tu as envie de parler à personne. Tu as envie de discuter avec personne. Donc ça, c'est l'exercice pour partir après. Tu peux le faire avec une barre droite. En fait, tu peux le faire avec la corde. Même si que moi, je ne suis pas fan. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien le curl biceps à la corde. Tu peux le faire. Il y a des barres légèrement incurvées. Tu peux le faire avec. Tu peux prendre une grande barre et le faire en prise large. Ça dépend de toi. Moi, je préfère largement le faire avec une barre droite standard. Mais si tu as envie de le faire avec autre chose, tu peux le faire. Voilà pour ces trois exercices qui vont améliorer tes biceps. Notamment en fin de séance qui vont te faire mal. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime. Mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.